Bonjour M. Rochefort. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un CCLP, s'il vous plaît ? Oui, donc aujourd'hui un CCLP, je pense que c'est tout d'abord un intervenant légal dans nos procédures, une véritable institution relaie entre les locataires et la société. Le CCLP est composé d'habitants de nos cités, de nos quartiers, de nos villes, de nos communes. Ce sont tous des habitants qui, une fois tous les six ans, se déclarent en titre bénévole pour représenter les différents habitants des différents quartiers dans lesquels ils habitent. L'idéal pour eux est de représenter la majorité des quartiers, voire la majorité des communes affiliées auprès d'une société, et ce qui peut faire la force d'un CCLP d'être représentatif de l'ensemble du patrimoine d'une société. Dans leur procédure, dans leur mission principale, l'accueil des nouveaux locataires, le calcul des charges, les décomptes des charges annuels, une vision également sur les loyers que nous analysons chaque année. Il y a aussi, dans l'émission du CCLP, l'information à donner aux locataires, aux propriétaires, des décisions qui se prennent en réunion entre la société et le CCLP. De façon globale, le CCLP représente l'entièreté des locataires, comme je l'ai dit, et donc ne défendent pas en réunion des cas particuliers. Il faut que les procédures concernent l'entièreté d'une commune, l'entièreté d'un quartier, l'entièreté d'une rue, mais jamais un cas particulier. Le CCLP est un organe d'avis qui est un lien fondamental entre la société et ses locataires. Oui, comment fait-on pour rentrer dans le CCLP ? Donc, il y a des élections qui sont faites tous les six ans actuellement, sur base de la législation, élections ou pas. La procédure dépend du nombre de candidats qui se présentent au niveau des élections CCLP. Le renouvellement est donc soit automatique par rapport aux candidats, si l'on est en dessous du nombre de places disponibles au sein du CCLP ou pas. Une des conditions est d'avoir 18 ans, être de bonne vie et mœurs, et également d'être locataire au 1er janvier de l'année concernée par les élections. Pour être candidat, il faut pouvoir être électeur. Et là, une condition en plus, à savoir déjà occuper le logement en septembre de l'année précédant les élections. Il y a aussi d'autres impératifs mis en place par la loi, à savoir être en ordre de loyer ou avoir signé un plan d'appurement de maximum de trois mois sur les retards. Et forcément, d'autres conditions. Les membres du CCLP ne peuvent pas être des membres du personnel de la société, ne peuvent pas être des membres du conseil d'administration de la société, bien sûr, à l'exception des administrateurs qui seront désignés par le gouvernement Wallon pour représenter le CCLP. Ces personnes ne peuvent pas non plus vivre sous le même toit qu'un membre du conseil d'administration ou qu'un membre du personnel de la société. Les membres du CCLP sont également apolitiques. Ils ne sont pas candidats à une élection, quel que soit le niveau, provincial, communal, régional. Et enfin, la parenté est aussi importante puisqu'on parle du deuxième degré de parenté avec toutes les personnes que je viens de citer. Qui doit faire un locataire pour justement poser sa candidature ? Dans l'année concernant les élections, tous les locataires concernés recevront une information via la société, information qui est faite dans un document établi par la société Wallonne du logement et qui sera communiqué à l'entièreté des locataires. Ce document comprend en dernière page une lettre d'intention à envoyer à la société pour être candidat si la personne répond à toutes les conditions pour être candidat. Ensuite, selon les délais établis par la législation, la société analysera les différentes candidatures. Si le nombre de candidats impose des élections, les élections ont lieu par vote, vote qui se fait par correspondance pour la facilité des locataires. Et ce n'est qu'aux environs de début juillet que les éventuels dépouillements se font. S'il n'y a pas de candidats en nombre dépassant la limite, tous les candidats sont alors élus sans lutte. Et faut-il envoyer un courrier normal ou un recommandé ? Il s'agit d'un courrier normal à envoyer à la société. Si la procédure reste en l'état, la société fournit avec le formulaire d'inscription une enveloppe pré-timbrée qui est à renvoyer à la société. Les enveloppes sont ensuite collationnées par la société, mises à l'abri. Et c'est un dépouillement qui se fait de façon officielle avec des représentants de la société et des représentants des CCLP et éventuellement représentants de la société wallonne du logement. Ce n'est qu'après le dépouillement que les résultats sont affichés notamment aux valves dans les sièges sociaux des différentes sociétés concernées et que les différents CCLP sont mis en place pour pouvoir siéger globalement en septembre de l'année des élections. Ça c'est pour les élections. Mais avant les élections, faut-il envoyer une candidature par courrier recommandé ? Avant l'élection, hors de cette période et avant d'avoir reçu la brochure éditée par la société wallonne du logement, il n'y a pas besoin d'envoyer une pré-candidature. C'est vraiment la candidature sur base du formulaire qui se trouve dans le document émis par la société wallonne du logement qui sera tenue en compte. toute autre candidature sera d'office écartée. Et ça sera recommandé ? Les retours d'informations se font eux par recommandé. La société signifie aux locataires concernés qui ne pourraient pas être pris comme candidat que sa candidature n'est pas retenue et motive également le fait du non-retien de la candidature. Que peut faire un locataire qui a été refusé ? Il existe donc une procédure de recours. Cette procédure de recours est mise en place via une chambre de recours instituée auprès de la société wallonne du logement. Et donc le locataire qui se sent lésé par une décision de la SLSP peut à ce moment-là se tourner vers cette chambre de recours en écrivant par l'être recommandé à la société wallonne du logement rue de l'écluse 21 à 6 000 charles roues. Et dans tout ça, il y a des délais à respecter ? Tous les délais sont bien sûr précisés. Spécifiquement, ils sont définis par l'arrêté du gouvernement wallon du 31 janvier 2008. Et lorsque les brochures seront éditées par la société wallonne du logement, il est opportun que tous les locataires prennent connaissance de la procédure et de toutes les dates qui sont à respecter parce qu'effectivement, ces dates sont des dates légales que l'on peut dépasser. Et au-delà des délais, les candidatures éventuelles ne seront pas retenues simplement parce que toutes les dates sont à respecter à la lettre près. Les locataires désignés en tant que membres du CCLP, sachant que certaines sociétés ont un patrimoine éparpillé sur plusieurs communes, comment peuvent-ils faire pour connaître tous les logements et de ce fait les locataires qui habitent ? Alors, société par société, les différents fonctionnements sont bien sûr, je dirais, adaptés à chaque SLSP. En ce qui concerne le roman paillis, au moment de l'élection et de la connaissance des nouveaux représentants des locataires, nous avons pour habitude de tenir une première réunion de mise en place du CCLP et de prise de connaissance de l'entièreté du patrimoine parce qu'il est clair que, disposant de plusieurs communes, les locataires d'une commune ne connaissent pas spécifiquement le patrimoine des autres communes. Donc, il est important aussi que la société mette à la disposition des représentants des locataires les informations nécessaires pour leur bon fonctionnement. Donc, on peut éventuellement envisager une visite du patrimoine, par exemple ? Ces visites du patrimoine sont réalisées tous les 6 ans. Chez nous, nous avons mis en place, avec le conseil d'administration, ces deux organes visitent une fois tous les 6 ans à leur renouvellement une visite du patrimoine. Vu la grandeur de la société, il s'agit d'une visite qui prend globalement une journée pour faire le tour de pas moins de 100, 150 kilomètres de circonférence pour faire l'entièreté du tour du patrimoine du romain-païs. Et pour revenir au CCLP, il est composé de combien de membres, de bureaux ? Dans la situation actuelle, donc sur base de l'arrêté du 31 janvier 2008, trois membres minimums sont nécessaires pour former un CCLP et un maximum de 15. Si donc il y a moins de 15 candidatures, le CCLP sera déclaré élu sans lutte. S'il y a plus de 15 candidats, il y aura élection avec désignation de membres effectifs et de membres suppléants. Ce sera ensuite aux membres globalement élus de se réunir entre eux et de désigner en leur sein et sans intervention de la société un président, un secrétaire et un trésorier. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.